L'interview sera clos à la fin du pastis. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qui es-tu, simplement ? Qui est l'engin ? Tu payes combien ? Cinéaste. Un artiste a besoin de deux intelligences. L'une pour se nourrir, l'autre pour créer. Et le problème, c'est que pour créer, il faut être bien nourri. Je sais de quoi je parle, moi qui ai grandi dans un bistrot et qui adore faire la cuisine. Mauve, oui. Mauve, oui. Miaou. Un chat, évidemment. Formidablement représentatif de cette balance entre liberté et affection. Ça, c'est vraiment ce que j'aurais pu souhaiter aux gens humains d'une certaine façon. Je lui fous une paix royale et qu'il a tous les droits, y compris de venir marcher sur le clavier de mon pauvre vieux vac. Et donc, d'effacer d'un coup de patte une page dont je me dis sans doute que ce n'était pas la meilleure. C'est que je me suis organisé pour être, à mon âge, qui est un grand âge, complètement autonome. N'avoir besoin de personne, si j'avais envie de raconter quelque chose d'une façon un peu différente ou nouvelle, pourtant qu'on puisse encore le faire. Moi, c'est la mort des parents qui m'a obligé à gérer ma solitude. Je me disais que c'était la moindre reconnaissance à avoir de la faire vivre aussi. À savoir, c'est le nom, non pas de mon père, mais de ma mère, et que le l'urgain est le nom d'un village aussi, que je peux voir depuis Lausanne. Non pas depuis Lausanne, depuis le bateau. Dans le lac Léman. Le Léman, oui. Lieu de naissance, lieu de formation, lieu de vision aussi, de regard, des premières représentations. Je crois que les premières photos que j'ai dû faire, c'est avec un baby Kodak dans les années 50, mais c'est aussi la montagne, c'est aussi les Alpes, tous ces territoires qui sont encore une fois des territoires fondateurs, finalement, m'en a mis du temps à découvrir et à comprendre en quoi ils l'étaient. C'est Fédère, c'est des gens qui sont venus tourner en Suisse, c'est Zilman, c'est aussi des peintres. Les Alpes, les paysans qui y vivent, ne les ont jamais regardés, au fond. Enfin, voilà, oui. Mais cette idée qu'il a fallu que quelqu'un vienne nous dire, voilà dans quoi vous vivez, ça a de l'intérêt, et ça participe effectivement d'une formation et d'un environnement esthétique, culturel, qui vous a fait comme vous êtes. De ce point de vue-là, on est un peu quand même singulier et unique dans ce petit pays. On a fait, avec ce qu'on a, la mémoire archivée, les lieux aimés et leur lumière, les paysages de Cézanne, le peintre qui aimait à remettre cent fois son ouvrage sur le chevalet. On a essayé d'assembler par attraction, hors des chemins rebattus, des docteurs en scénario, le local, le privé. Oui, mais c'était à chaque fois des voyages. Alors c'est des voyages qui avaient des raisons d'être, on dirait Rameux. C'est-à-dire la lumière, la lumière souvent, la langue parfois, l'histoire parfois, les odeurs, qui ont un sens qui est ignoré par le cinéma d'ailleurs. On ne découvre plus rien, on va voir ce qu'il y a, et ce qu'on demande à ce qui est même au bout du monde, c'est que ça nous ressemble. Voilà, autrement c'est la panique. Et ça nous ressemble vraiment. Je veux dire, dans les plus petits, les plus pauvres des pays africains, les mecs ont des smartphones. Le privé, le familial avec le collectif. L'histoire des hommes et des femmes de cette décennie, avec l'histoire de mes proches, de mes films, et de mes passages par le médium télévisuel. Le changement a eu lieu, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas arrangé choisi un logiciel de montage, je ne vais pas leur faire de la pub maintenant, mais je veux dire, qui a précisément été mis au point aux Etats-Unis par des monteurs de cinéma, qui ont travaillé toute leur vie dans l'argentique, et donc, les manipulations qu'ils ont conçues sur le digital, sont à peu près de même nature. sauf que c'est moins plaisant, parce qu'on ne touche plus rien, mais le concept des choses que l'on doit faire, c'est-à-dire placer des images côte à côte, placer un son entre les deux images, ou par-dessus ou par-dessous, sont confus sur ce logiciel, de manière assez proche de ce qu'on pouvait faire à l'époque, avec de la pellicule, et qu'on prenait évidemment 20 fois plus de temps à faire. Pour le reste, moi je dis une fois pour tous ce que j'avais à en penser, c'est que je suis favorable à la, au moins en tout cas à la prise de vue à la présence du grain d'argent, à l'argentique, je viens de là, j'ai été formé par ça. Effectivement, l'emmerdant avec les pixels, c'est que c'est carré et que c'est net partout. Le grain d'argent, c'est net au centre, c'est flou un peu autour, et c'est un mouvement comme les comètes, et pour conclure, qu'on ne parle pas de l'amour et de la mort, avec des 1 et des 0. Il faut penser tout court, d'abord, première chose, pas penser le cinéma, il faut penser au travail du cinéma, et donc au travail du passage de la vie, au passage de la mort, dans les représentations filmées, d'une manière ou d'une autre, on fait l'objet de milliards d'images qui sont toutes les mêmes, toutes les mêmes. Mais on imagine mal, voilà, Nietzsche ou Kant, ou Voltaire, ou Rousseau, capables de nous dire aujourd'hui, nous décrire aujourd'hui l'état du monde, qui part dans tous les sens. Je crois que c'est Debray qui a dit un truc assez juste là-dessus. On est juste dans un nouveau cycle civilisationnel, qui est sans doute le pire qui soit, j'imagine. La société humaine est en train d'aller à sa perte par tous les bouts. Alors, de ça, on peut se dire, qu'est-ce qui en témoigne ? C'est là qu'on retrouve parfois un film, ou un autre, bien sûr. Faut-il transformer le monde ? Faut-il se contenter de prendre acte de la façon dont il se transforme tout seul, d'ailleurs, sous la pression sociale et humaine, et qui n'est pas très joyeuse ces temps, il faut bien le dire ? Non, je ne pense pas, non, non. Je pense qu'il ne l'a jamais fait, d'ailleurs. Il a pu parfois, ici ou là, témoigner de l'état du monde, ce qui est très différent. Mais il n'y a pas touché. Il ne change pas le goût du pastis, en tout cas. La dernière gorgée. Effectivement, au moins encore un film, fait en liberté. Je crois que les cinémas, on appelait les fruits cinémas anglais des années 60, on les appelait les Young Angry Men, les jeunes gens en colère. de rester un jeune homme en colère, au moins encore pour un film. Un film pour dire un petit bout de ce désastre. Un petit bout. Une tranche.